Bienvenue à Saint-Philbert de Grandlieu, à une trentaine de kilomètres au sud de Nantes. Ici, pas de tribunes, simplement des mains courantes, où les fans de Saint-Phil, comme ils disent, viennent encourager les jaunes et noirs. Et avoir une équipe première au cinquième échelon national est déjà une fierté locale. On voudrait être le club phare du Pays de Ré, essayer un peu de garder nos jeunes, c'est surtout ça. On veut essayer aussi de garder l'esprit familial qu'on a toujours eu à Saint-Philbert. Vous le voyez aujourd'hui, c'est petit club, petite structure, on n'est pas dans les tribunes, c'est Saint-Philbert. Le débrief de la première mi-temps a toujours lieu autour de la buvette du stade Michael Landreau. Ici, pas moyen de trouver des détracteurs à l'US Filibertine, même si le septième tour de coupe ne s'annonce pas des plus simples face aux Vendéens du Poiré. Ça va être un petit peu la revanche du championnat. Ils sont venus là, ici, on les a battus à zéro, à espérer que ce sera pareil en Coupe de France. Le club fait vivre des belles choses aux Filibertins et même aux gens des communes alentours aussi qui viennent voir du beau foot à Saint-Phil parce que le niveau est hyper intéressant. Je pense que tout le monde prend beaucoup de plaisir à venir voir les matchs de l'équipe. Même si ce dimanche-là, le match face à Chaurès est achevé sur un 0-0, le capitaine Filibertin rappelle que la Coupe de France dégage un autre parfum que le championnat. Les émotions, gagner au pénalty, gagner à d'un minute, gagner contre plus gros que soi, c'est ça qu'on cherche sur la coupe. Pour l'instant, on a tapé que des équipes inférieures. Et maintenant, l'objectif, c'est de gagner le Poiré et pourquoi pas essayer de gagner Laval. Car le tirage pour les 7e et 8e tours ayant déjà été réalisé, Saint-Philbert de Grandlieu voit loin, voit grand, très grand. Cette année, on leur a demandé c'était quoi la finalité de la Coupe de France. Ils nous ont répondu que c'était le stade de France. Ils ont compté le nombre de matchs. Donc ils se prennent au jeu, c'est leur histoire. Nous, on s'en sert encore une fois pour la dynamique de championnat. Se qualifier pour un 8e tour de Coupe de France serait déjà historique pour un club qui compte désormais plus de 500 licenciés.